Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur NRJ Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du point numéro 7 du méridien du cœur, le 7 cœur, chaîne mène, la porte de l'esprit. C'est un point qui se trouve sur la face interne du poignet, sur le pli antérieur du poignet, dans une dépression à côté du bord externe du tendon du muscle cubital antérieur et à côté du bord externe de l'os pisiforme. Alors c'est un point qui appartient à différentes catégories. C'est le point Yuen source du méridien du cœur. Ensuite, dans la théorie des points choux antiques, c'est le point choux rivière, c'est le point fils, le point terre du méridien du cœur. Et pour ces deux raisons, on l'utilisera donc aussi bien en tonification qu'en dispersion, avec peut-être une petite préférence pour la tonification, sachant que pour les problèmes de plénitude, c'est-à-dire quand on voudra disperser, le 7 mètre cœur est sans doute un petit peu plus efficace que lui. Mais c'est un point qu'on peut disperser tout de même. Alors comme vous vous en doutez, c'est un grand point de la psychologie ou de la psychiatrie chinoise. C'est un grand point des maladies psychiatriques, psychiques, neurologiques. C'est un grand point des maladies cardiaques aussi. C'est un grand point de la chaleur de l'intestin grêle, comme le 5 chœurs dont nous avons déjà parlé. Et c'est évidemment aussi toujours un point qui a un certain intérêt, d'un point de vue local, pour les troubles du poignet. Alors disons tout de suite, en substance, et pour résumer l'esprit du point, que c'est un grand point, en tonification, qui tonifie le chi et le sang du cœur, qui clarifie le cœur, qui calme le chêne, qui désobstrue les vaisseaux lourds du cœur, et qui va servir à traiter les troubles cardiaques, les troubles psychiques, et les relations du cœur avec l'intestin grêle, la langue, etc. On l'utilise pour traiter l'insomnie, l'agitation, l'épilepsie, les psychoses, l'hystérie, les rires incessants, la confusion mentale, les pertes de mémoire, les spermatorées, la transpiration nocturne, les vertiges, les palpitations cardiaques, les cardiopathies, rhumatismales, ou autres, les douleurs cardiaques, d'une manière générale, les risques d'infarctus du myocarde, les anémies, les glossites, etc. Alors sans se perdre dans des considérations trop longues, simplement évoquons quelques associations classiques avec le 6 rat par exemple, pour les vides du cœur et de la rate, avec le 6 rat et le 7 reins pour les vides de yin du cœur, avec le 6 rat et le 4 gi pour le vide de qi du cœur, avec le 7 reins quand le cœur et les reins ne communiquent pas, avec le 15 vécis, grande association classique contre les vides de qi et de sang du cœur, avec le 15 vécis mais aussi éventuellement avec le 6 rat. Ce sont de grandes associations classiques. Donc pensons à tous ces points qui gravitent dans la constellation du 7 cœur, je les répète, 6 rat, 7 reins, 15 vécis, en priorité, auxquels on peut ajouter le 4 gi. Il faudra peut-être tout de même aller faire un tour du côté de points tel que le 20 du maï, tel que le 24 du maï pour les problèmes psy ou psychiatriques ou neurologiques. Allez voir du côté du 1 rein également, allez voir du côté du 7 mètre cœur que j'évoquais tout à l'heure, spécialement dans les problèmes de plénitude. Allez voir éventuellement enfin du côté du 9 cœur. Je m'arrête là mais je rappelle et j'insiste sur le fait que c'est le grand point des désordres cardiaques, des douleurs cardiaques, des palpitations cardiaques et on peut l'utiliser selon la méthode du point unique pour l'insomnie ou pour l'hypersomnie. En cas d'insomnie on le tonifie, en cas d'hypersomnie on le disperse, un traitement de 30 minutes environ à l'aiguille produit un effet très intéressant. Voilà ce qu'on peut dire en substance et pour retenir l'essentiel de cet esprit du 7 cœur, un immense point de l'acupuncture chinoise. Shen Men, la porte de l'esprit. En vous souhaitant une belle journée, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501